Nous allons clore la grande page ouverte sur la médiation conventionnelle, mais jusqu'aux prochaines rencontres, pour ouvrir celle de la médiation dite institutionnelle. Le défenseur des droits va nous rejoindre au pupitre. Ce que nous appelons médiation institutionnelle, pour reprendre la typologie établie par le rapport de France Stratégie sorti cette année, ce sont les services de médiation qui sont mis en place par les autorités publiques. On peut distinguer, dans une catégorie sous généris, le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante. Au sein de l'Etat, dans les ministères ou les établissements publics nationaux, un certain nombre de médiateurs, pas partout, mais on commence à y en avoir de plus en plus, prévus par la loi ou le décret. Les médiateurs aussi des différentes branches de la sécurité sociale, qui sont désormais reconnues par la loi. Des médiateurs des collectivités territoriales, et nous parlerons tout à l'heure des médiateurs territoriaux, plus particulièrement avec le projet de loi qui est en cours d'examen devant les assemblées parlementaires. Et puis des médiateurs d'établissements, par exemple, établissements hospitaliers, établissements universitaires. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Jacques Toubaud, ancien ministre, défenseur des droits, qui va nous dire comment lui voit sa fonction au milieu de cette galaxie de médiateurs institutionnels. Merci d'avoir effectivement souhaité que le défenseur des droits prenne sa place dans ces assises de la médiation organisée aujourd'hui par le Conseil d'Etat. Et je voudrais dire que c'est pour nous, naturellement, non seulement un devoir, mais une grande chance. Et je remercie donc le Conseil d'Etat et le président, le vice-président Lasserre, David Moreau, qui est la cheville ouvrière de ce colloque, d'avoir organisé ses premières assises nationales de la médiation, parce que c'est vrai que le défenseur des droits, qui était pour une de ses compétences jusqu'en 2010 le médiateur de la République, peut s'interroger aujourd'hui, et je vais le faire, sur le développement tout azimut de la médiation, en particulier, bien sûr, depuis que la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a légiféré sur la médiation, et qu'il est donc temps de faire le point de manière transversale et détaillée. Nous sommes attentifs à ce mouvement, naturellement, puisque nous sommes en charge dans une de nos cinq compétences de la médiation entre les usagers et les services publics, pour pouvoir faire respecter les droits de ces usagers lorsqu'ils s'adressent aux services publics, pour accéder à leurs droits. Et donc, nous pensons que ce mouvement de développement de la médiation répond aux besoins de dialogue qu'exprime de manière générale notre société, et qu'il peut, ce qui est notre mission, renforcer l'accès aux droits. Cependant, je pense que la médiation institutionnelle aujourd'hui, puisque c'est celle-là que l'on parle cet après-midi, cette médiation institutionnelle demeure encore, en quelque sorte, au milieu du guet, parce qu'elle est tiraillée entre des logiques contradictoires. Il s'y mêle l'intérêt des pouvoirs publics à limiter l'encombrement des prétoires et les délais de procédure, et c'est clair que la juridiction administrative a là-dessus une volonté très nette et que je trouve opportune, s'y mêle un certain laisser-faire emprunt de pragmatisme qui a permis des initiatives individuelles fécondes mais désordonnées, la volonté de pallier la suppression des guichets et des humains dans les services publics, ce que le défenseur des droits dénonce en permanence, mais aussi peut-être un certain effet de mode. En tout cas, à ce qui me concerne, j'ai la conviction que le temps est désormais venu d'asseoir la médiation institutionnelle sur des fondements solides, des orientations claires, ce à quoi, je pense, contribueront ces assises. Le développement de la médiation institutionnelle doit, comme je l'ai souligné aussi à de nombreuses reprises, par exemple pour la dématérialisation des services publics, être tourné vers les usagers, avoir pour objectif le service des usagers, y compris les plus précaires, et constituer aussi un véritable projet de modernisation de l'administration et des services publics, et pas seulement, en quelque sorte, une commodité ou une facilité pour les pouvoirs publics d'un côté et pour les particuliers de l'autre. Cette conviction est d'autant plus forte que le défenseur des droits est donc depuis toujours un acteur central de la médiation, c'est ce que je vais dire d'abord dans un premier point, et puis qu'il entretient, bien entendu, et ce sera ma seconde partie, des relations étroites avec les médiateurs institutionnels. Le défenseur des droits est d'abord l'acteur central de la médiation avec les services publics. Dans le cadre du traitement quotidien des réclamations qui sont adressées aux défenseurs, il est amené à articuler la médiation qui permet aux usagers d'accéder à leurs droits avec la défense des droits de ces usagers qui reposent sur l'usage de pouvoirs plus contraignants à l'encontre de services publics qui sont rétifs au dialogue. Il y a un instant, un des hauts responsables du ministère de la transition écologique faisait une certaine démonstration de la réticence de l'administration, mais nous le voyons couramment, par exemple, avec tous les organismes sociaux, les réclamations en matière de protection sociale représentent 40% de toutes les réclamations que nous traitons et que traitent en particulier nos délégués. Et c'est tous les jours que nos délégués se heurtent à des caisses d'allocations familiales ou d'assurance maladie qui refusent le dialogue simplement, qui est naturellement le premier préalable de toute entreprise éventuelle de médiation. Alors, la médiation, pour nous, c'est une voie d'accès aux droits fondée sur le dialogue. Suivant l'héritage du médiateur de la République, puisque je rappelle que notre institution est une institution qui a regroupé 4 institutions ou 4 missions, le médiateur, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et la défenseur des enfants. Et puis, depuis 2016, en plus, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Donc, nous avons, pour l'essentiel, aujourd'hui encore, notre activité, qui est celle qui était le médiateur de la République autrefois. Nous sommes, comme tel, un tiers impartial, acteurs de la médiation avec les services publics. Dès lors que les réclamations qui nous sont adressées s'y prêtent, l'institution privilégie cette voie d'accès aux droits fondée sur le dialogue. La médiation se conclut alors par un règlement amiable, et je remarque que c'est le cas de 90% des réclamations que traitent nos délégués territoriaux, c'est-à-dire, cette année, aux alentours, et plus de 80 000 dossiers. L'accès aux juges a un coût, évidemment, souvent dissuasif pour beaucoup de personnes, en particulier lorsqu'elles se trouvent dans des situations précaires. La complexité de la procédure contentieuse peut également constituer un obstacle face auquel les services publics qui disposent de structures spécialisées et les usagers ne sont pas sur un pied d'égalité. Et tout à l'heure, en matière d'urbanisme, on a bien vu qu'il y a des expertises d'un côté qui n'existent pas, de l'autre, bien entendu. La médiation dans laquelle peuvent entrer aussi les considérations d'équité est dévolue aux 510 délégués du Défenseur des Droits, qui sont des bénévoles présents dans 800 points d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire national, y compris d'ailleurs les lieux de détention. Nous bénéficions, ils bénéficient, ces délégués, désormais, puisque c'est une déconcentration que je suis en train de mener, de l'appui de 12 chefs ou chefs de pôles régionaux qui sont des cadres salariés que j'installe depuis cet été dans les 13 grandes régions et qui vont en quelque sorte permettre au siège national du Défenseur des Droits de se déconcentrer vers le réseau territorial et de rendre plus efficace encore ce réseau territorial. Et c'est d'ailleurs à ces délégués territoriaux qui est confiée la médiation préalable obligatoire pour certaines prestations sociales qui sera l'objet de la prochaine table ronde et pendant laquelle Christine Joanneau, ma directrice des Affaires publiques, sera amenée à exprimer le point de vue du Défenseur des Droits. Mais la médiation, celle-là dont je viens de parler, c'est celle en quelque sorte du règlement amiable. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que la médiation, c'est le deuxième cas que je veux montrer dans notre expérience, la médiation peut être refusée. Et donc, quand il n'y a pas de volonté commune de médiation, nous passons à la défense des droits qui nous est demandée par l'article 71.1 de la Constitution qui dit que le Défenseur des Droits veille au respect des droits et des libertés fondamentales, nous passons à la défense des droits telle que notre mission constitutionnelle nous le demande. Nous sommes... La médiation suppose l'engagement des deux parties. S'il n'y a pas de moyens, par exemple pour les collectivités qui sont trop petites ou les services publics, préfectures et organismes sociaux, qui n'en veulent pas parce que soit elles veulent camper sur leurs décisions, soit elles trouvent que c'est une perte de temps et elles n'en ont plus parce qu'elles ont de moins en moins d'effectifs. Il faut tenir compte aussi de ça. Et tout est lié. C'est souvent le manque d'effectifs qui crée le conflit et c'est parce qu'on n'a plus d'effectifs qu'on ne peut pas aussi dialoguer pour essayer de régler le conflit. Donc, il faut bien comprendre que quand je parle du recul des services publics à longueur de temps, des dangers, des inégalités créées par la dématérialisation, etc., et que de l'autre côté, on essaye de recourir à la médiation, si j'ose dire, il ne faudrait pas qu'on se trouve dans la situation où toutes les erreurs que l'on fait en matière de recul des services publics se retrouvent ensuite simplement à essayer de trouver, pour en sortir, un pisalet économique, entre guillemets, qui serait la médiation. Je pense que là, on ne ferait pas avancer les droits, mais on les ferait, au contraire, reculer, d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous avons devant nous des organismes, etc., qui n'y sont pas prêts. Et à ce moment-là, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, les délégués qui trouvent porte fermée lorsqu'ils saisissent telle ou telle caisse départementale d'une réclamation. Nous avons des silences, donc, nous avons aussi des refus exprimés explicitement, comme c'est le cas, notamment, pour les réclamations concernant les prestations sociales, lorsque les organismes sociaux nous opposent une présomption de fraude. Ce qui est, malheureusement, on a fait d'ailleurs deux rapports à ce sujet, et on a fait adopter dans la loi ESSOC une disposition sur la bonne foi des usagers qui se trompent, ce qu'on appelle, entre guillemets, le droit à l'erreur, mais c'est loin d'être mis en place encore, naturellement, aujourd'hui. Donc, la médiation rencontre à ce moment-là, sa limite, c'est que, pour médiater, il faut être deux, et que, à ce moment-là, l'usager se trouve tout seul. Elle ne permet pas de défendre la médiation, à ce moment-là, les droits, contre un service public rétif, au dialogue et à toute concession, et qui est, c'est bien ça le nœud de la question, protégé par la situation asymétrique dont il bénéficie face à l'usager. C'est ce que j'ai toujours appelé la fable du pot de, qui n'est pas une fable en l'occurrence, du pot de terre et du pot de fer. Et donc, le défenseur des droits qui a cette mission constitutionnelle que je rappelais tout à l'heure, de veiller au respect des droits et des libertés, s'est vu, pour essayer de surmonter cette impasse dans laquelle on se trouve au détriment de l'usager, s'est vu attribuer des prérogatives plus larges et plus contraignantes que celles dévolues aux médiateurs de la République. Et je citerai simplement, sans entrer dans les détails, de ce qui est écrit dans la loi du 29 mars 2011 qui est le statut, la loi organique qui définit les missions et les pouvoirs du défenseur des droits, des pouvoirs d'investigation auxquels les services publics ne peuvent se soustraire, des pouvoirs d'injonction, de publication de rapports spéciaux. Et nous avons ainsi le moyen, en quelque sorte, d'aboutir à dénouer une situation non plus par le règlement amiable, mais par des recommandations dont nous faisons injonction, en quelque sorte, aux services publics et que nous arrivons, dans une proportion importante de cas, à faire appliquer, que ce soit des recommandations individuelles ou des recommandations quelquefois générales lorsque nous nous trouvons en face de situation répétitive. Cet équilibre entre la médiation et la défense des droits qui est mis en œuvre par le défenseur trouve naturellement un prolongement dans les relations que le défenseur a nouées avec les médiateurs institutionnels avec lesquels il travaille étroitement. C'est le deuxième point que je voudrais développer, les relations entre le défenseur des droits et les médiateurs institutionnels. Le défenseur est amené à travailler en étroite collaboration avec la plupart des médiateurs institutionnels, qu'ils soient nationaux ou locaux. Ces derniers entretiennent souvent des liens privilégiés sur le terrain avec les délégués du défenseur des droits. Dans certains cas, nous avons même passé des conventions avec les médiateurs nationaux, souvent jusqu'à maintenant rédigés d'ailleurs en termes assez généraux et je dirai tout à l'heure comment, à mon avis, il faudrait les préciser. Le développement des dispositifs de médiation institutionnelle amènera inéluctablement à renouveler ces conventions sur des bases nouvelles qui, je l'espère, seront en mesure d'offrir aux usagers des garanties d'indépendance plus importantes qui seraient définies dans une sorte de statut unique. C'est le premier point sur lequel je veux m'attarder. Je souhaite qu'un statut commun au médiateur ait de réelles garanties d'indépendance soit mises en place pour que les usagers qui seront pris dans la médiation institutionnelle puissent lui faire totalement confiance. À l'heure actuelle, un certain nombre de médiateurs institutionnels peuvent faire les tiers par rapport aux services publics auxquels ils appartiennent. Mais, il est clair que ce sont des cas qui sont exceptionnels et que l'adoption d'un statut comportant un socle commun de garantie d'indépendance comme le propose France Stratégie qui viendra, je pense, l'expliquer tout à l'heure contribuerait à consolider ce positionnement en tant que tiers ce qui veut dire dans mon esprit en tant qu'indépendant des deux parties auxquelles il va s'adresser au cours de sa médiation. La partie qui est demandeuse l'usager et la partie avec laquelle le médiateur se trouve plus ou moins rattaché et qui est l'institution, l'organisme, l'administration, la collectivité dont il serait le médiateur institutionnel. Ce socle de garantie d'indépendance pourrait fixer en particulier le mode de désignation des médiateurs. Par exemple, dans les organismes nationaux, la désignation des médiateurs locaux ne devrait pas relever dans les organismes qui ont une compétence nationale, la désignation des médiateurs locaux ne devrait pas relever des directions locales mais du dispositif national de médiation. ainsi que la durée minimale du mandat, le principe de son non-renouvellement, je peux vous dire que le défenseur des droits qui pratique la règle qui a été fixée par la loi organique de 2011, six ans, pas une heure de plus, c'est incontestablement une force à mon avis incomparable qui est donnée par l'idée que personne ne peut vous faire marcher avec une carotte au bout d'un fil devant vous pour que vous alliez plus loin. Et ça, je pense que c'est un principe qu'il faudrait instaurer pour les médiateurs institutionnels. Un régime naturellement d'incompatibilité, des règles déontologiques ainsi que ce n'est pas rien la nécessité d'un budget séparé est suffisant. Au-delà de ce socle, le statut pourrait prévoir aussi l'attribution au médiateur institutionnel d'un pouvoir de recommandation et pas seulement de mettre d'accord en quelque sorte les parties et peut-être de garanties supplémentaires qui seraient destinées à rendre véritablement accessible le recours à la médiation. D'une part, l'obligation pour l'organisme de communiquer à l'usager les coordonnées du médiateur dont il relève de manière lisible et intelligible que ce soit sur son site internet ou par tout autre support adapté, en particulier dans les notifications de décisions. Je rappelle qu'on a complètement perdu de vue aussi la fameuse loi de 2000 qui est obligée à ce que toutes les décisions soient signées et signées de manière lisible avec un nom et tout ça. C'est une pratique qui a constitué un grand progrès il y a 20 ans et aujourd'hui on s'aperçoit, il suffit de lire tous les papiers que ce soit alors les papiers ou maintenant ou maintenant ce qu'on lit sur le site, sur l'écran mais en tout cas c'est de plus en plus anonyme et le fait qu'on ait abandonné l'application de cette règle me paraît une grande régression. En tout cas pour la médiation il conviendrait que ce soit fait notamment dans les notifications de décision de manière extrêmement précise. Deuxième obligation l'obligation de prévoir une alternative à la saisine numérique de façon à ne pas exclure les usagers qui ne disposent pas d'un accès à l'internet. Enfin ce statut pourrait harmoniser les modalités des comptes des délais de recours contentieux le conseil d'état et le vice-président Lasserre en a parlé ce matin réfléchit sur ces questions c'est une vraie question contrairement à la médiation administrative qui interrompt ces délais la saisine des médiateurs sociaux revêt un effet suspensif ce qui peut constituer une source de complexité pour les usagers en particulier les plus précaires qui est de nature à entraver leur droit au recours effectif au juge. si un tel statut des médiateurs institutionnels dont j'ai dit comme ça les linéaments à partir de notre expérience qui est tout de même importante si un tel statut contribuerait à homogénéer les dispositifs s'il venait à être mis en place le défenseur des droits pourrait être alors amené à envisager une concertation avec les médiateurs sous forme de différents types de conventions de modalités de collaboration selon que les médiateurs présentent ou non donc les garanties dont je viens de parler il pourrait être envisagé par exemple de systématiser la transmission des rapports annuels d'activité des différents médiateurs institutionnels aux défenseurs des droits qui est en pratique déjà assez répandus et cela permettrait aux défenseurs de fait de se faire l'écho à travers ses propres rapports de certaines préoccupations ou recommandations des médiateurs institutionnels alors se pose à ce moment là la question qui a été évoquée notamment dans le rapport de France Stratégie question le défenseur des droits doit-il être une sorte de tête de réseau de la médiation institutionnelle je dirais que en faisant référence à la médiation à la consommation qui a été définie par la directive européenne du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation si cette médiation de la consommation avec la transposition par la loi Hamon de la directive a largement inspiré la médiation institutionnelle il ne me paraît pas nécessaire d'aller plus loin et en particulier de créer une autorité de régulation pour la médiation institutionnelle dotée d'un rôle équivalent à celui de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation la CEC-MC dont la mission je le rappelle consiste à établir et mettre à jour la liste des médiateurs et à évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité je ne pense pas que la question se pose dans ces termes en tout état de cause le défenseur n'entend pas lui jouer ce rôle s'il est conduit à recourir à la médiation pour permettre aux réclamants qui le saisissent d'accéder à leurs droits et à collaborer dans ce cadre avec les médiateurs institutionnels sa mission principale consiste je le rappelle à défendre les droits et libertés et non pas à encadrer les dispositifs de médiation en définitive et afin en quelque sorte de franchir le guet puisque je disais que la médiation institutionnelle était au milieu du guet jusqu'à maintenant il me semble que le développement de la médiation institutionnelle souhaitable auquel le défenseur des droits entend bien évidemment contribuer passe désormais par l'abandon d'une logique de juxtaposition de dispositifs qui pour certains sont en fait en trompe-l'œil et qui expose les usagers déjà fortement éprouvés par le recul des services publics aux chausses-trappes de tous ordres mais l'heure est à l'harmonisation des dispositifs sur la base d'un statut commun est-ce que ça doit aller jusqu'à une uniformisation des modes d'intervention des médiateurs institutionnels à cet égard il me paraît naturellement nécessaire de prendre garde à ce que la définition large de la médiation qui est apportée par la loi justice 21 par les articles 323 qui englobe l'ensemble des modes de règlement amiables des différents quelle qu'en soit la dénomination ne conduisent pas à uniformiser l'ensemble des approches à partir du modèle unique de la médiation civile l'harmonisation qui me semble indispensable se doit de préserver une certaine souplesse de fonctionnement adaptée aux spécificités de la médiation administrative institutionnelle voilà simplement les propos introductifs que je voulais vous délivrer tirés de notre expérience la médiation institutionnelle oui la médiation institutionnelle offrant à ceux qui vont en bénéficier ou qui s'adressent à elle des garanties fortes d'indépendance et d'efficacité oui dans un modèle qui soit le modèle des relations avec entre les pouvoirs publics et les usagers et qui naturellement n'est pas le même que celui des relations entre deux particuliers merci 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 beaucoup monsieur le défenseur des droits merci merci